Hello les petits pouces, je vous souhaite la bienvenue pour la guidance de ce 30 décembre 2020. On va voir ensemble quelles sont les énergies qui vont nous accompagner pendant ce mercredi, toute cette belle journée. On va voir un petit peu qu'est-ce qui est en train de venir à nous. Je vais prendre la café d'Omancy et après je vais prendre comme d'habitude les tarots et les oracles. Voilà, c'est juste que je ne sais pas si je vais pouvoir lire la sous-tasse parce qu'en fait j'ai laissé un peu plus d'eau. Ce qui fait qu'elle n'a pas eu le temps encore de tout s'évaporer. Donc voilà, on y va, on démarre. J'en ai foutu partout, c'est magnifique. Donc, allez c'est parti, on va voir ici si je peux lire quelque chose. Alors, là, je ne peux pas vous montrer sinon je vais tout bouger. Mais ici, quand j'ai levé la tasse, eh bien ça... Vas-y. Qu'est-ce que tu veux dire? Je pense qu'on va sursauter d'ici la fin de la séance. On voit ici, quand j'ai levé la tasse, eh bien ça a giclé. Il y a eu, ben voilà, de toute façon il y a un petit peu trop d'eau, il y avait de l'air et puis ça fait que ça a giclé. C'est comme ça. Mais ce que j'allais, c'est que ça a donné des symboles. Et ici, on voit un petit peu comme si on était en train de bondir. Comme si on faisait des bonds. Donc, pour ce mercredi, pour certains d'entre vous, eh bien vous êtes en train d'avancer. Mais ce n'est pas des petits bonds que vous êtes en train de faire, c'est des grands sauts. Même si c'est à pieds joints, sachez que pour certains d'entre vous, vous avancez. Ce que j'aime bien, c'est ici, c'est comme si on nous donnait un petit coup de pied. Alors, on continue un petit peu dans ces énergies, j'ai l'impression. Quand on nous donne, on nous booste encore une fois ici derrière. pour qu'on puisse, eh bien pour que le bond, cette avancée qu'on a envie de prendre et qui nous est donnée, qui nous est définie pour aujourd'hui, eh bien soit qu'on gagne quelques centimètres, quoi. Vous comprenez ce que je veux dire. Donc, on tombe d'un côté ou de l'autre. On a exactement ici la même énergie. On nous parle ici aussi de cohésion. Cohésion, c'est ça? Non. Ah. Quand les choses, elles s'emboîtent, hein, que c'est une perfection. Donc, ici, on vient te dire que chaque chose est en train de se mettre à sa place. Chaque chose va à sa place, d'accord? Ici, on a aussi pour certains qui sont en train de faire un bond, en train de faire un saut dans l'inconnu total, d'accord? Et ce qu'on voit ici dans cet inconnu total, c'est que malgré qu'ici il n'y ait rien, qu'on soit un petit peu, hein, sans aucune prise sous les pieds, on a une personne, on a quelqu'un qui est quand même en train de regarder si elle doit te donner un coup de main ou pas, ou si tu vas réussir à t'en sortir. Donc, on est à nouveau dans ces énergies. Oui, tu vas avancer. Oui, tu avances. C'est toi qui dois te mettre en mouvement. C'est toi qui dois avancer, d'accord? Mais sache qu'il y a quelqu'un qui assure ta sécurité, tout simplement. Et ça, c'est très joli à le savoir. Qu'est-ce qu'on a? Ok. C'est la lune. C'est la pleine lune demain, si je ne me trompe pas, non? Donc, le 30 et... Il faut que je regarde sur le téléphone, sinon je suis complètement poumée. Je ne sais jamais quel jour on vit. Aujourd'hui, on est à le 29. Donc, demain, c'est le 30. Et c'est la pleine lune. Et ça ne m'étonne même pas. Vu qu'ici, on a vraiment cet effet de houle. Un petit peu comme si on venait nettoyer quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a cet effet d'orage. Donc, peut-être que cette journée, elle va commencer peut-être sur les chapeaux de roue. Parce qu'on va être un petit peu émergé. Il y a un petit peu tout ce sentiment, un petit peu de rage, de colère. Un petit peu qui va sortir durant cette matinée. Et puis, tout d'un coup, c'est comme si on venait nettoyer toute cette colère. Et puis, qu'on prenait comme si c'était vraiment ce coup de nettoyage total, complet. On est dans la fin de l'année aussi. Donc, on continue dans ce lâcher-prise sur ce qui ne nous appartient plus. Eh bien, on n'en a plus rien à secouer. Ça ne sert à rien de le traîner au basque. Parce que ça ne fait que nous peser, nous freiner et nous traîner. Donc, on prend conscience d'énormément de choses. Durant cette année, on a énormément compris, appris. Peut-être que pour certains, pas nous. Mais il y en a encore beaucoup qui n'ont pas encore tout compris. Et qui, ben voilà, ça fait partie de la vie. Ça fait partie d'une vie aussi, de comprendre certaines choses. Donc, ce qui est important ici de comprendre, c'est que nous, en tout cas, on va avoir un petit peu cet effet de colère durant cette matinée. Et puis, tout d'un coup, ça va tourner total. Un petit peu comme si la rage, l'orage, elle passait. Et on a cette plénitude, ce calme, cette zénitude qui vient. Un petit peu comme si, ben pire, pas. Donc, à quoi bon se faire du souci pour des choses qui n'en valent pas la peine. Parce que, ben voilà, ce n'est pas possible que ce soit différemment. D'accord ? Donc, on est vraiment dans cette prise ici de conscience, de nettoyage, de lâcher prise, de paix, j'ai l'impression aussi. D'accord ? Ici, comment je pourrais dire ? J'ai l'impression qu'il y a aussi une solitude pour certains, qui est... Alors, je sais que certains d'entre vous, parce que vous me donnez en commentaire ou par message, je sais que vous vivez des choses particulières et j'en suis vraiment la vraie, sincèrement. La solitude, elle pèse et puis elle est dure et puis voilà. Mais, on est dans les énergies en général, donc je dois quand même transmettre pour certains, et bien cette solitude que vous vivez là actuellement, je ne parle pas de ceux que ça fait, que ça dure. Je parle de ceux qui sont en train de subir une solitude momentanée là depuis quelques temps, peut-être quelques mois. Et bien, sachez que c'est pour mettre fin à quelque chose, pour que tu puisses comprendre, pour que tu puisses nettoyer, pour que tu puisses lâcher prise, pour que tu puisses aussi, pour certains d'entre vous, expliquer, exprimer ce qui vous tracasse tout simplement, d'oser dire ce qui vous peine, ce qui vous gêne, ce qui vous angoisse, parce qu'à force de rien dire, on ramasse, on ramasse, on ramasse, on ramasse, et après, on s'enferme complètement dans notre bulle. Même si on a cohabitat avec des personnes, et bien on est quand même invisible face à leurs yeux, parce qu'on n'est plus là, même si on est là en physique, on n'est plus là, on ne fait plus partie, ni d'une discussion, ni rien. Donc on s'efface gentiment, puis après, qu'est-ce qui vient ? Ça vient le moment où on n'est plus invité, où on ne nous appelle plus, où justement, on ne pense plus à nous inviter, parce que voilà, on est toujours effacé, on est toujours un petit peu dans la négative, et il n'y a rien de positif qui sort. Donc pour certains qui vivaient ce moment ici, cette bulle un petit peu de punition, je peux me permettre de parler comme ça, c'est une petite bulle de punition, parce que vous vous rendez compte que là, ce n'est pas ce que vous désirez, mais inconsciemment, tu t'y es mis dans cette petite bulle. Donc maintenant, eh bien, tu dois donner de ton énergie, donner de ta volonté, pour pouvoir en sortir. Est-ce que tu peux comprendre ? Donc ici, cette solitude qui t'est donnée, c'est pour que tu puisses comprendre, réaliser, être au clair sur ce que tu ne veux plus, sur ce que toi, tu as envie actuellement, quel est ton besoin, vers quoi tu as envie d'aller, et aussi vers qui tu as envie d'aller, avec qui tu as envie d'aller, quelles vont être les personnes avec lesquelles tu vas avoir du plaisir à partager un moment de convivialité. On n'est pas obligé d'être 30 ni 50, on est déjà deux, c'est déjà pas mal. Après, copains, amis, à vous de voir. Mais souvent, comme je le dis, les amis se comptent sur le doigt d'une main, d'accord ? C'est ceux-là qu'il faut, l'or précieux, il est là, si jamais. Les autres, après, c'est toujours différent. C'est toujours différent. Alors, en aucun cas, je ne veux donner une leçon, d'accord ? Je ne suis pas là, je ne suis personne pour donner des leçons de vie. J'ai aussi beaucoup à travailler sur moi-même, donc je ne suis personne pour vous donner des leçons. Par contre, je suis obligée, je suis dans l'obligation de vous transmettre ce que l'on me donne. Donc, quand je prends pour vous, je prends pour moi. Donc, ce n'est pas que moi, c'est open part, tout va bien. Donc, j'ai aussi une vie. Donc, je suis normale, comme tout le monde. Qu'est-ce qu'on a ici ? C'est joli parce que peut-être que vous le... Enfin, non, je ne crois pas que vous le verrez. Non, ce n'est pas possible, puis je ne peux pas le bouger. Ah oui, on n'a encore pas fait la soudasse. On n'a encore pas fait la soudasse. Ici, on voit un petit enfant qui est en train de gravir. Donc, un petit peu comme quand on prend les enfants, puis on les fait grimper les murs. Vous comprenez un petit peu le truc. Et ici, on a une personne bienveillante qui justement prend cet enfant pour qu'il puisse un petit peu rêver qu'il ait un Spider-Man ou autre chose. Ou alors Superman parce qu'il peut voler. Alors, ça, c'est l'imagination de l'enfant. C'est ici. Et là, c'est les énergies actuelles qui sont là autour de toi qui veulent tout simplement te faire rêver. Mais pour ça, il faut que tu aies aussi un peu d'imagination. Et il faut que tu leur accordes et que tu joues un petit peu le jeu à des moments de t'accorder la possibilité de rêver, d'être gosse. Souvent, je vous parle de ça. Soyez gosse. Sachez être gosse. Arrêtez d'être psychorigides, d'être comme des barres de fer. Non, 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 non. Il faut décompresser, s'il vous plaît. Est-ce qu'on a autre chose? Alors, ici, on a une guérison qui est retrouvée. C'est joli. On a le petit serpent. Le serpent, eh bien, représente aussi la mutation. On mue, on change de peau. On renaît aussi, un petit peu comme une renaissance parce qu'on grandit. On a besoin d'espace. Mais j'ai plus l'impression ici que, vu que c'est le petit fer à cheval, c'est un facteur chance. Mais sur le fait de la santé, j'ai l'impression qu'il y avait peut-être des petits tracas pour certains d'entre vous en ce qui concerne vos énergies. Et là, eh bien, on a un regain d'énergie et puis on est boosté. Ce qui fait que les petits tracas, une petite baisse de pression ou autre chose, eh bien, qui vont beaucoup mieux. Peut-être aussi, vu qu'on a un corps, les médecins, ils sont là, on a une médication à prendre, ça aide. N'oubliez pas qu'on a un corps physique, les médecins, ils sont là. C'est les médecins qui peuvent soigner ce corps physique. Par contre, les énergies, c'est tout ce qui concerne ton esprit et tout ça. D'accord ? Mais s'il vous plaît, si on vous dit, je peux guérir ton mal par les mains jusqu'à un moment, jusqu'à un seuil, d'accord ? Après, il faut toujours aller voir un médecin. Et puis, quand vous avez tout essayé avec la médecine, eh bien, je vous invite à aller vers les énergies. Mais avant, s'il vous plaît, ne vous perdez pas avec certaines histoires qu'on vous raconte. Je vais vous parler de rêver, de vous laisser guider. C'est joli parce qu'ici, on a une personne, un petit peu de profil. Je vous le fais. Non, je blague. On a ici une personne de profil et on voit qu'il y a quelque chose qui sort de sa bouche. Et voilà, on lâche prise. On fait sortir un petit peu ce qui nous peine, ce qu'on aimerait aussi. On n'est pas là que pour cracher ce qu'on n'a pas envie. On peut dire aussi, moi j'aimerais ça. On a le droit de rêver. On nous demande de rêver. D'accord ? On est dans cette pleine lune. Donc, allez, rêvons tous ensemble. C'est important. Et ici, on a quelque chose qui est en phase embryonnaire, qui est en train de grandir, de... Oui, de grandir tout court. Donc, c'est le moment d'expliquer, d'exprimer ce que vous désirez. D'accord ? Important. Ici, il y avait le bâton. On nous parle aussi de victoire. Donc, pour certains d'entre vous, vous allez recevoir une bonne nouvelle aujourd'hui. En ce qui concerne le matériel, bien sûr. Le professionnel. Le bâton représente le job, le travail. Oui, on est vraiment sur le fait de rêver. Là, on voit à nouveau quelqu'un qui est posé, un petit peu les bras posés sur un petit hublot, en train de regarder à l'extérieur. On ne voit pas ce qu'il voit. Mais en tout cas, il a l'air tout serein, tout paisible, tout tranquille. Et c'est à ça qu'on nous invite aussi. Alors, ici, on a la ruine. La ruine, attention. Le symbole de la maison qui est en train de se péter la figure, qui part en ruine. Donc, il se peut aujourd'hui, on n'oublie pas qu'on est dans ces énergies un petit peu de colère durant la matinée, pour certains. Où on va avoir un petit peu ces angoisses, parce qu'on va être en colère face à tout le monde, parce que voilà, machin. Parce que tout simplement, il faut que ça sorte. Et justement, la ruine ici vient nous parler, ben voilà, tu sors ta colère, et après tu reprends une respiration profonde, et tu te recentres, tu te reconstruis. D'accord ? C'est vraiment, ici, c'est un petit peu imagé, d'accord ? Mais c'est exactement ce qui va se produire durant cette journée. Il y a aussi, certains vous recevez, il y a des, vous recevez des, il y a des demandes que vous avez faites il y a longtemps, j'ai l'impression, si j'entends bien. Et puis, peut-être, vous avez fait des demandes sur papier, des demandes de crédit, je n'en sais rien à vous de voir, mais voilà. Et puis, en tout cas, il y en a deux qui vont venir favorables, d'accord ? Ça, c'est... Alors, une, tu l'avais oubliée, mais l'autre, tu es vraiment en attente. Donc, elle vient, elle arrive, d'accord ? Ah ah, c'est un sauvet qui est parti. J'ai un cheveu en moi. Bon, allez, ça va nous-là ? On a plein de monde. Je vais vous montrer. Comme ça, vous pouvez regarder un petit peu. Il faut juste que je vise l'appareil photo. Ah oui ! J'ai quelqu'un d'entre vous qui m'a demandé comment je faisais pour avoir le plan en face et puis, comme ça, sur la table. Donc, en haut, j'ai un appareil photo, si jamais. Et puis, en face de vous, j'ai une caméra. Et puis, tout ça, c'est relié avec un câble. Donc, moi, je suis nulle, si jamais. Mais je ne retrouve plus le mail. Je ne sais plus si c'est par mail ou par... Je ne sais plus. Donc, si tu me réentends, renvoie-moi un message que je puisse te répondre correctement. Enfin, ce n'est pas moi qui vais te répondre. C'est mon mari. Mais voilà. Donc, c'est qu'une question de câble. Mais on a galéré. Donc, je vous montre un petit peu comme ça. Alors, vous, vous voyez toute autre chose. Et c'est ça. Bon, je suis désolée. Vous voyez un petit peu l'ombre. Mais voilà. Je ne suis encore pas au point avec la lumière. Mais ça viendra au fur et à mesure. Comme ça, vous voyez. On voit peut-être un cœur. On aurait presque l'impression de voir le cœur. Mais moi, je vois plus la roue de la fortune. J'aime bien parce qu'on m'y marche toujours avec le tarot. Et puis ça, je kiffe. Donc, j'ai plus l'impression qu'il y a... Il y a plusieurs messages. D'accord ? Le premier message, c'est qu'on a un cœur. Et on est en train de protéger ce cœur. La prunelle de ses yeux. Donc, le cœur représente ton, toi. C'est toi à qui je m'adresse là maintenant. C'est toi ce cœur. Et tout ce qui est en train de protéger autour de toi, eh bien, c'est toutes les personnes qui sont parties. D'accord ? Qui ne sont plus de ce monde. Qui sont de l'autre côté du voile. Et qui sont là pour te protéger. D'accord ? Donc, c'est pour ça qu'il va y avoir cet effet de colère. Puis tout d'un coup, il y a comme un apaisement. C'est comme si on te boostait. D'accord ? On te faisait sortir de tes gants. Pour que tu puisses sortir. Cracher cette colère. Je m'excuse du terme. Pour après revenir à cette plénitude. À ce calme. À cette zénitude. Pour ce qui arrive. D'accord ? Parce que... Moi, ce n'est pas possible. Mais voilà. Déjà, on descend un petit peu en tranquillité. C'est déjà pas mal pour certains. Donc, on a ici un beau smiley. Un joli sourire. Donc, on est quand même dans la joie. Dans la bonne humeur. Malgré ce petit orage qui vient comme ça en début de matinée. On va être quand même dans cette tranquillité. Dans cet apaisement. Donc, c'est très joli. Et puis, je vous ai parlé de la route de la fortune. Donc, on a des choses qu'on a fait des demandes qui sont en train de venir. La route de la fortune, eh bien, représente un tournant. Un changement. Qui peut être ou positif ou négatif. Tout dépend de ce qu'il y a aussi autour. D'accord ? Et si je regarde ici autour, on est dans des retours. En tout ce qui concerne le sentimental. D'accord ? Puisqu'ici, on a un joli cœur. Je vous ai dit avant. Mais ça représente ici aussi des amis. Donc, j'ai l'impression ici qu'il y a des amis. Qui se sont éloignés par... Ben voilà. Peut-être à cause du travail. Parce que, voilà. Ils n'ont pas pu être plus présents. Parce qu'ils étaient un petit peu submergés de travail. Mais ce n'est pas pour autant que malgré que vous ne les voyez pas. Que vous ne les voyez pas plus souvent. Eh bien, ces personnes ne soient pas des amis fidèles. D'accord ? Donc, ici, on a des amis du passé qui reviennent. Mais ces amis, ils sont vraiment vrais. Ce n'est pas des amis pour faire genre. D'accord ? C'est vraiment ici des amis vrais qui viennent partager un moment avec toi. Parce que ça leur fait plaisir. Tout simplement. Alors, ici, on voit aussi que certains... Non, ça ne donne pas la même chose. Donc, moi, ce que je vois ici, c'est un carré. Dans ce carré, on se cache derrière. C'est comme si on essayait de cacher, on montrait une face qui ne nous appartient plus. Mais par contre, maintenant, on est en train de regarder ce qui se passe de l'autre côté. C'est comme si on s'était donné une illusion. D'accord ? Et puis, maintenant, cette illusion, elle ne collabore plus avec nous. Elle n'est plus dans la même vibration. Et on essaie un petit peu de guigner de côté, en haut, à gauche, à droite, de voir ce qu'il y a de l'autre côté. En fait, on prend conscience qu'on doit tout simplement ouvrir les yeux. Et puis, arrêter de croire de tout ce qu'on est en train de nous faire croire. Tout n'est pas réel. Enfin, tout n'est pas réel. Enfin, tout n'est pas réel. Tout n'est pas la vérité. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors, ici, on a aussi... Comment je pourrais dire ça ? Des personnes qui se disent oui. Qui décident ensemble, main dans la main, d'avancer vers un chemin, vers un but. Vers une route qui leur est déjà tout tracée. Ils y vont. Après, on a ici d'autres personnes qui essayent désespérément d'acquérir quelque chose qui n'est pas pour eux. D'accord ? Et c'est un petit peu... Un petit peu comme si on te dit... Comment je pourrais dire ça ? Il y a des mauvais conseils. On te dit, vas-y, va seulement. Vas-y, oui, tu vas pouvoir l'avoir. Vas-y seulement. Non, non, non. Et puis, ces conseils-là vous sont prédigués par des personnes ici masculines. En tout cas, il y a ici une personne avec un long nez, une moustache. Et puis, une autre, c'est quelqu'un qui a une barbe, un barbu, avec des yeux assez prononcés. Donc, voilà. Je sais que ça ne va pas parler à tout le monde. Mais s'il vous plaît, faites attention à ce qu'on est en train de vous vendre, à ce qu'on est en train de vous faire croire. Parce qu'on est en train de... Un petit peu comme l'âne, où on met une canne, une canne à pêche, et puis on met une carotte au bout pour qu'il avance. Donc, on te montre une carotte. Oui, tu vas pouvoir l'acquérir, cette carotte, mais il faut que tu y ailles. Mais en fait, tu ne l'arriveras jamais. Parce qu'à chaque pas que tu avanceras, la carotte, elle sera toujours à la même distance qu'elle était au départ. Enfin, tu as compris ce que j'ai voulu dire. Donc, faites attention à ça, s'il vous plaît. Là, il y a beaucoup de trucs. Alors, je sais prendre un fil. Alors, ici, on a aussi, pour certains, on est en train de sortir d'une phase compliquée. D'accord ? On était dans une dualité. Et là, eh bien, on est vraiment dans cet équilibre. Il n'y a plus de... Ça ne peut plus être bancal. Ça ne peut plus être déséquilibré. Ici, on part vers une stabilité. Mais alors, mon double, il a fallu la travailler, cette stabilité. Il a fallu presque la tresser, cette stabilité-là. Il a fallu donner de ta personne pour que maintenant, eh bien, tu puisses t'asseoir sur tes acquis. T'asseoir sur ce qui t'appartient, sur ce qui est à toi. Parce que, eh bien, ça représente aussi cette stabilité que tu as actuellement. Quand tu regardes par où, par tous les chemins que tu as passés pour acquérir cette stabilité, pour arriver maintenant à sortir la tête hors de l'eau, même tout le corps hors de l'eau et pouvoir avoir une situation stable, eh bien, non de bleu, tu en as travaillé. Donc, toi qui te reconnais là-dedans, ben, félicitations, parce que ça n'a pas dû être facile. Alors, ici, on est aussi en train de construire les premières... C'est joli. J'ai l'impression que pour certains, vous démarrez une construction. Donc, peut-être les fondations de votre maison. Mais en tout cas, ici, on met la main à la patte. On est en train de créer. On débute une création. D'accord? Alors, ça peut être une maison, en tout cas, quelque chose qui est en lien avec la famille pour, peut-être, eh bien, accueillir la famille. Ou alors, parce que la famille, elle va s'agrandir. On est obligé de faire une pièce. On est obligé de la refaire. Donc, on repart un petit peu vers ces constructions. Mais j'ai plus l'impression qu'on est en train de contrôler les angles. Bon, si tout est à l'équerre. Je ne sais pas. C'est un petit peu... C'est un petit peu particulier. Ouh, joli. C'est gentil. Alors, ici, on a une porte. Un petit peu comme si on passait dans un autre... Dans une autre réalité. Dans une autre... Comment je pourrais dire? Tu avais un rêve. Ce rêve, tu pensais que tu ne pourrais pas le concrétiser. Que tu ne pourrais pas avoir. Ce rêve, ça peut être un job. Ça peut être de pouvoir déménager. De pouvoir emménager dans une maison que jamais tu aurais pu croire que tu aurais pu avoir, acquérir ou autre chose. Mais ici, on est face à... Comment je pourrais vous dire? Vous êtes en train d'avancer sur une route. Et là, vous passez à un cap très important aujourd'hui. C'est comme si quelque chose qui était bouché, d'accord? Eh bien, ce bouchon part. Et maintenant, tu peux avancer. C'est comme si on t'avait interdit d'avancer. Tu ne pouvais pas avancer. De toute façon, tu n'avais pas la possibilité. Et là, comme par hasard, comme par magie aujourd'hui, eh bien, tu as cet accord. Tu peux avancer vers ce renouveau. Où tu changes complètement d'air. Et tu changes complètement d'horizon. C'est ça qui est joli. Ouais. Bon, après, il y a plein de trucs, hein. Ça fait combien de temps? Ah! 27 minutes, maman. Donc, je pense que j'ai dit ce qu'il fallait. Pour casser ce qui me vient un petit peu plus aux yeux. Il y a juste ce cube ici qui m'interpelle un petit peu. Je pense que je ne le regarde pas dans le bon sens. On est le 29, mais ici, j'ai l'impression que, ben, justement, ce cube, j'ai l'impression que la famille se retrouve quand même pour pouvoir ici mettre en place ou un projet. ou alors se recueillir pour passer, justement, un simple moment ensemble, d'accord? Ici, on a plusieurs personnes qui se retrouvent pour partager un moment. Mais on me parle ici aussi de bagages. Comment je pourrais vous dire ça? Comme une mallette de travail. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas une réunion aujourd'hui prévue pour savoir, ben, justement, vu qu'on nous parle de construction, hein, est-ce que c'est, justement, une réunion pour voir comment on va faire les plans, peut-être, pour cette rénovation, cette nouvelle maison. Mais, en tout cas, il y a une discussion où on parle tous ensemble, on donne un petit peu les idées, où on réfléchit, où on note. Il y a des annotations, il y a des dessins qui sont, voilà, qui vont être faits un petit peu pour donner des idées ou je n'en sais rien. Quelque chose un petit peu dans ce style. C'est assez particulier. Je ne sais pas si c'est une rénovation. Ça, c'est particulier. J'ai l'impression que c'est une rénovation, que la maison, elle est presque en forêt. Il y a une grande chaîne avec un énorme tron devant. Et puis, ça, c'est particulier, parce que j'ai l'impression que c'est comme si c'était un domaine. Et puis, la maison, l'entrée de la maison, elle se trouve, c'est pas au milieu de la maison. L'entrée, elle est complètement sur le côté. Un petit peu comme s'il y avait une voûte, quelque chose de voûté. Ça, c'est particulier. Je ne sais pas. C'est un petit peu l'énergie. Je laisse là, comme ça, vous voyez quand même. Alors, ça fait 30 minutes. Du cours, Suzanne ? Non, pas avec la capitale aussi. Allez, c'est parti. On y va avec le 77, le jeu des 77. On va voir les énergies qui vont nous accompagner pour ce 30, s'il te plaît. Alors, ici, on est en train de tourner le dos. On voit qu'on est en train de tourner le dos, peut-être, à ces choses qu'on a envie de lâcher prise. Un petit peu, ça vient réconforter un petit peu ce qu'on a dit avant sur le mara-café. D'accord ? Alors, ici, on est en train de lâcher le dos. Justement, on tourne le dos à des situations qui nous ont pesées. On a envie, justement, de trouver notre chemin. Et ici, on a plusieurs chemins. Tu as le choix de prendre ou celui de gauche ou celui de droite. Et celui de droite, il y a encore une possibilité. Donc, à toi de voir vers quoi qu'est-ce que tu as envie de tourner le dos en ayant compris, à accepter ce qui s'est passé, conscientiser, digérer, d'accord ? Pour pouvoir, eh bien, entreprendre un autre virage, d'accord ? Une autre route, quelque chose de plus agréable, de moins compliqué. Ça, c'est bon. On a envie d'autre chose. Il y a une qui s'est tournée. Je suis d'un calme olympique. C'est impressionnant. J'ai vu une qui s'est tournée. Elle s'est re-retournée. Elle s'est re-retournée. OK. C'est le seul bémol de ce jeu. C'est tout. Non, mais j'ai une carte qui est tournée. Alors, ici, on nous parle d'équilibre, de stabilité, de concrétisation. Ça nous parle aussi de justice, de justesse, d'équilibre. On a, ici, on tourne le dos pour enfin entreprendre une nouvelle direction qui va nous amener à notre stabilité, à ce qu'on puisse trouver notre équilibre, le ying et le yang. On lâche prise sur ce qu'on ne veut plus, tout ce qu'on a acquis, qui nous a pesé, qui nous a peiné. On n'en veut plus. On a compris. Et maintenant, on a envie de prendre un autre chemin parce qu'on a envie d'aller chercher cet équilibre qu'on pensait avoir, mais en fait, non. C'est que du fake parce qu'on s'est brouté, tout simplement. On est arrivé, puis on ne sait plus quel doigt. Donc, maintenant, on cherche cette stabilité. Il se peut aussi parce que la carte, ici, nous représente aussi tout ce qui est la droiture, tout ce qui est juste. C'est ou oui, ou non. Il n'y a pas de juste milieu. D'accord ? Donc, c'est ou tu prends une direction, ou tu prends une autre, mais par contre, tu ne peux pas entreprendre les deux. D'accord ? Donc, j'espère que là, ça va peut-être répondre à certains d'entre vous qui avaient deux buts et vous dites, ah, mais je peux avancer petit à petit chacun d'un après l'autre. Non. Tu choisis un et tu y vas. D'accord ? C'est comme ça que tu vas pouvoir trouver ton équilibre, mais à aucun moment tu ne peux jongler avec les deux. Après, ici, ça vient nous parler de justice. Donc, il se peut que vous soyez enfin libérés et que vous puissiez enfin entreprendre quelque chose de libre, de pur, parce que justement, l'instatut, on vous a libéré, on vous a blanchi de quelque chose qui vous avait justement, eh bien, sali tout votre dos. D'accord ? Donc, d'un côté ou d'un autre, c'est un message agréable et de réconfort. Donc, je suis super contente. Et puis aussi, on a ici la tétine, l'enfant. J'aime bien parce qu'on peut, ça ne fait plus le début qu'on nous demande d'être gosse, ça ne fait plus le début qu'on nous parle de cette gestation qui est en train de venir. Donc, il y a aussi, j'ai l'impression que pour ceux qui aimeraient, qui sont en attente d'une nouvelle, d'un nouveau bébé, d'une fécondité, en tout cas, que le test soit marqué positif, eh bien, j'ai l'impression que c'est, voilà, c'est là. Il y a une belle nouvelle à venir. En tout cas, en ce qui concerne l'enfant. Je vais prendre ici le message Tarot des anges. Alors, je parle vachement calmement parce que c'est les énergies, elles sont d'un calme olympique, donc je ne pourrais même pas piquer une crise, j'ai l'impression d'avoir été dopée, mais c'est pas que c'est rare que je sois calme comme ça, donc vous sentez que c'est tranquille, c'est puré, c'est donc vivement un café après quoi parce que moi j'ai besoin de l'énergie, j'ai besoin de l'énergie. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a ici le 2 de feu. Vous avez trouvé votre voie, des nouveaux partenariats ou contrats qui se profilent à l'horizon. On te dit aussi continue à aller de l'avant, donc magnifique. On va voir celui-ci, le 4 d'eau, merde, il est moins cool. On te dit aussi que pour certains, vous avez raté une occasion. Alors, on n'oublie pas qu'on nous a montré ici la roue. On a peut-être loupé une occasion, mais ce n'est pas pour autant qu'on est dans la mouise. Donc, à toi de flairer, de regarder vers comment tu vas, comment cette roue elle va pouvoir à nouveau changer mais dans le positif. D'accord ? Des fois, c'est juste un petit coup de bâton qu'on nous donne parce qu'on était peut-être trop sûr de soi. Ou alors, des fois, on sous-estimait la chose ou on a sous-estimé ou on s'est sous-estimé. Il y a force de se sous-estimer, d'être, oui, mais si j'arrive, mais de toute façon, ça ne va pas marcher. Donc, il y a un truc qui te passe devant que tu n'as pas vu. Mais ce n'est pas de ta faute. Ce sont des choses qui doivent être vécues, comprises, pour pouvoir passer à autre chose. On te dit aussi des insatisfactions ou ennuis. On te dit ouvrez les yeux et tâchez de... Oh punaise ! Ouvrez les yeux et tâchez de repérer des nouvelles occasions. Voilà, ça reprend ce que je t'ai dit avant. Je vais juste reprendre une autre. Je ne veux pas rester sur un négatif. le sept de terre. Il y a des graines qui sont solidement implantées. On te dit accorder aussi une pause temporaire. Donc, pour certains d'entre vous, ça reprend un petit peu le maracafé. Faire face à des inquiétudes inutiles. Encore une fois, ici, on a cet arbre. L'arbre représente... Ici, comme ça, vous la voyez, représente la sagesse et on a des petites bulles de désir de ce qu'on souhaite. On a cet vieil arbre, ce vieux chêne qui représente notre âme, qui représente aussi notre force où on va chercher notre énergie, notre... la petite voix des fois aussi. Voilà, pour ne pas qu'on reproduise exactement le même schéma et on nous a parlé avant avec le maracafé qu'il fallait exprimer autant le bien que le négatif. Ce vieux chêne, ici, il est fatigué. Ça te représente, c'est ton énergie. À toi, tu es fatigué, tu n'en peux plus. Pour certains d'entre vous, on vous demande tout simplement de vous accorder un temps de repos s'il vous plaît. Il est nécessaire pour vous de vous reposer si vous voulez. Après, eh bien, avancez sereinement, tranquillement, à pieds joints, en jouant comme des gosses, en s'amusant et en avançant vers un... un advenir agréable. Donc, c'est un petit peu le message que je peux entendre ici, à travers... à travers cette carte. Ces petites bulles d'air représentent, eh bien, vos rêves. À vous d'avoir la petite aiguille puis de faire percer ce rêve pour qu'il devienne une réalité. en tout cas, sachez que, oui, tu as peut-être loupé des occasions, ce n'est pas la fin du monde. D'autres, des nouvelles vont arriver qui seront encore meilleures. Tu auras grandi, tu auras changé, tu n'aurais pas pu acquérir ces choses-là si tu n'aurais pas passé par ces occasions ratées. Donc, ne te dévalorise pas, ne te sous-estime pas. Mais par contre, garde toujours la foi, le sourire, la joie de vivre et dis-toi que tu peux y arriver. D'accord ? Donc, voilà, je vais en finir là avec la guidance pour ce 30. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous remercie de votre présence. Merci à vous, nouveaux abonnés. Merci pour vos messages qui me touchent énormément. Sincèrement, c'est... c'est... c'est un cadeau que vous m'offrez tous les jours. Donc, je tenais à vous le dire. Et puis, surtout, prenez soin de vous. Je sais qu'il y a des moments compliqués que certains ont vivés, qu'on est en train de vivre. Mais, voilà, gardons la foi et puis, on est tous là et puis, on doit tous s'entraider. C'est comme ça qu'on pourra avancer. Alors, je vous embrasse. Je vous fais des gros pour tout m'amour. Et puis, comme d'habitude, je vous dis à demain. Bye bye ! Mouah ! Sous-titrage Société Radio-Canada